Récemment on parle beaucoup des mystères, ou plutôt des intrigues qui constituent One Piece, mais après m'être concentré sur le scénario et l'histoire, je me devais de parler des acteurs qui font vivre ce monde qu'Odha met en place depuis plus de 24 ans. En effet, il y a des dizaines et des dizaines de personnages dans l'oeuvre, et c'est vrai qu'il est difficile de tous les développer d'un seul trait. Les personnages dont on va parler dans cette vidéo cachent énormément de choses depuis des années, et il est probable qu'il faille attendre encore un peu pour certains d'entre eux. Malgré tout, c'est quasiment certain qu'on aura des informations un jour. Selon moi, ils vont tous jouer un rôle, que ce soit en bien ou en mal, dans l'aventure de Luffy. Vous allez voir, mais je n'ai pas pu tous les mettre. Il y a beaucoup d'autres personnages très mystérieux dans One Piece, et j'ai essayé de choisir ceux qu'on voit un peu moins sur ce genre de vidéos, même si évidemment il y a des incontournables, et des personnages que j'ai vraiment envie d'aborder. On commence avec le personnage le plus évident quand on parle de mystère. Je parle bien sûr de Shanks. On le connaît depuis le tout premier chapitre de One Piece, puisque c'est tout simplement lui qui a donné envie à Luffy de devenir pirate. Pourtant, c'est l'un des personnages qu'on voit le moins du manga, et à chaque apparition, il préfère soulever un nouveau mystère plutôt que de répondre au précédent. En effet, Shanks est sûrement le personnage le plus informé et conscient du monde actuel. C'est par exemple lui qui est allé voir Barbe Blanche pour lui faire prendre conscience que Barbe Noire est un réel danger, et qu'il va très certainement devenir le plus grand antagoniste du monde de One Piece. Il a également empêché Kaido de se rendre sur Marineford juste avant de stopper cette même guerre. Dix ans plus tôt, il a sacrifié son bras pour selon lui, miser sur l'avenir. Il est aussi allé voir le conseil des cinq doyens pour leur parler d'un certain pirate. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas de qui il parlait, mais on voit qu'il est beaucoup plus important et influent que le simple pirate qu'on a pu voir dans le premier chapitre. Il semble avoir un réel objectif, et ne semble être ni l'allié, ni l'ennemi de qui que ce soit, à tel point qu'il peut parler à un empereur et au gouvernement sans aucune hostilité. Il fait sans aucun doute partie des personnages qui vont nous révéler énormément de choses concernant les mystères de One Piece. Tout comme Shanks, on a rencontré Dragon au tout début de l'histoire. En effet, c'est sur Locktown, alors que Luffy et les autres sont la proie de la marine de Smoker et des pirates de Baggy, qu'ils tentent de s'enfuir en direction de Grand Line. Malheureusement, Luffy se fait attraper par le colonel du G5 et il ne peut pas le battre à cause de son fruit du démon. Et c'est à ce moment-là, qu'un mystérieux personnage, accompagné d'une tempête que seul Nami avait vu venir, arrive pour le libérer. C'est surtout pour cette première apparition que ce personnage est aussi étrange. A ce moment-là, nous ne savions pas qui il était, ni à quel groupe il appartenait. Smoker nous a simplement dévoilé son nom après que Luffy ait réussi à partir. Et on comprend que le révolutionnaire connaît Luffy puisqu'il est surpris qu'il soit devenu pirate. On apprendra plus tard, grâce à Gar, qu'il est le chef des révolutionnaires et qu'il est en réalité le père de Luffy. Depuis ce jour, et comme pour chance, on est beaucoup à attendre ce personnage avec impatience. En effet, que ce soit la tempête qui l'accompagnait et qui semblait venir d'un pouvoir, ou même le fait qu'il soit qualifié comme le plus grand criminel au monde fait qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on le connaît un peu plus et on sait qu'il agit dans le sens de Luffy. Mais malgré tout, il reste encore énormément de flou autour de lui. Peut-être qu'il ne sait pas se battre et que son pouvoir ne le lui permet pas, ou peut-être qu'il est vraiment trop fort. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les récents événements de la rêverie, il est très probable qu'on le voit rapidement en action. Même si Rox Dick Chebec n'est pas vraiment connu de la nouvelle génération, il reste une légende qui a marqué ceux qui ont eu le malheur de le côtoyer. Il y a plus de 40 ans, c'était un pirate qui était extrêmement puissant et a même dominé les mers avant l'arrivée de Goldie Roger. Seulement, lui et son équipage était tellement puissant que le roi des pirates et Garp ont été forcés de s'allier pour les arrêter. Ça s'est passé il y a 38 ans sur God Valley et suite à cette bataille, l'île et son assaillant ont complètement disparu. Aujourd'hui, aucune carte ne mentionne une terre de ce nom et aucun écrit relatant ces événements n'existe. Aujourd'hui, on pense qu'il est mort, mais en réalité, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Personnellement, je ne pense pas qu'il va revenir à l'époque de Luffy, mais ce qui est sûr, c'est que sa volonté, tout comme celle de Roger, continue de vivre. Que ce soit à travers les alliances entre les membres de son ancien équipage, ou à travers les pirates qui semblent avoir de mystérieux liens avec lui. Barbe Noire est amené à devenir l'antagoniste le plus puissant et redoutable que le monde de One Piece n'ait jamais connu. En effet, là où Luffy va surpasser Roger, Barbe Noire semble emprunter le même chemin que Rox, au point de nommer son navire le sabre de Kshébek. Mais évidemment, ce n'est pas le seul mystère qui entoure Teach. Dans le flashback d'Oden, par exemple, Baggy confie à Shang ce que l'enfant qui se trouve dans l'équipage de Barbe Blanche n'a pas dormi la nuit dernière et n'aurait même jamais dormi de sa vie. Si Shang se trouve qu'il a beaucoup de chance, nous n'aurons aucune information supplémentaire. Mais je pense que ça n'a rien d'anodin et ça pourrait même être au centre d'un potentiel flashback. Pendant la guerre de Marineford, il est arrivé à la faim pour achever son ancien capitaine et lui voler son fruit du démon. Seulement, il n'est normalement pas possible d'en manger deux. Teach est le premier à avoir réussi un tel exploit et on ne sait toujours pas comment il l'a fait. Peut-être que ça vient d'une capacité de son premier pouvoir ou peut-être que seul lui en est capable. En effet, c'est dans l'arc Jaya qu'on le rencontre. Luffy et Zoro corrigent Nami en mentionnant le fait que ce n'est pas ce type mais bien ces types. Barbe Noire ne semble pas être seul dans son corps et tous les mystères qui l'entoure sont sûrement dû à cette caractéristique. On rencontre le conseil des cinq étoiles au chapitre 233. Ils sont représentés à ce moment là comme étant la plus haute instance du gouvernement mondial. On leur connaît cinq hommes dont on ne connaît ni l'histoire ni l'identité. Cependant, on apprend que c'est eux qui se chargent de l'organisation politique du monde ou plus précisément de celle de tous les pays affiliés au gouvernement mondial. Ce qui représente tout de même la majeure partie du globe. On ne sait pas grand chose à leur sujet et c'est bien ça qui les rend si mystérieux. Au vu de leur grade et de leurs quelques apparitions, on se dit qu'ils jouent un rôle plutôt neutre dans toutes ces décisions. Mais évidemment ce n'est pas du tout le cas et là est tout l'enjeu du manga et de la découverte du One Piece. En effet, s'ils se font passer auprès du monde comme un gouvernement qui cherche à faire perdurer la paix, ils cachent tout de même énormément de secrets. Et n'hésitent pas à entacher cette même paix qu'ils ont instauré dans le monde pour se protéger. Ici, on peut penser au Buster Call qui a eu lieu sur O'Hara pour empêcher les archéologues de déchiffrer les Poney Glyphes. Ou même à l'existence du CP9 qui n'est rien d'autre qu'une organisation totalement inconnue du reste du monde qui sert à tuer sans laisser de traces et ainsi pouvoir assassiner sans salir l'image du gouvernement mondial. Au chapitre 907, on apprend qu'ils sont la plus haute autorité qui soit et qu'ils se trouvent même au-dessus des dragons célestes. Cependant, dans ce même chapitre, on apprend l'existence du trône vide. Un trône qui se trouverait au centre du monde et qui représenterait la paix et l'égalité entre tous les royaumes. Et qui, comme son nom l'indique, n'est occupé par personne. Si quelqu'un venait à y prendre place, cela voudrait dire qu'il serait le souverain qui gouvernerait le monde. Mais en réalité, quelqu'un est assis dessus. Personne à part le conseil des 5 étoiles ne semble être au courant, et ce personnage domine en secret et à lui tout seul, quasiment le monde entier. C'est au chapitre 906 qu'on voit pour la première fois le personnage de Ym. Ce dernier descend dans les sous-sols de Marie-Joie où on y découvre ce qui semble être le trésor que Doflamingo mentionne au même moment. À ce moment-là, on ne sait pas qui est ce personnage, mais c'est deux chapitres plus tard lors de l'ouverture de la rêverie, que le conseil des 5 étoiles et donc la plus haute instance politique se rassemble dans la salle où se trouve le trône vacant. On voit alors apparaître Ym devant lequel les doyens s'agenouillent. Ici, on apprend que le trône vide, qui représente la paix et l'équilibre du monde, est en réalité secrètement occupé. On comprend alors que ce n'est pas forcément le conseil des 5 étoiles qui prend les décisions, mais bien les doyens qui partagent les ordres que Ym leur donne. Ce personnage reste aujourd'hui un mystère, que ce soit son but, son pouvoir ou même son genre. On ne sait pas à quoi il ou elle ressemble, ni depuis quand il ou elle existe. En effet, le gouvernement mondial a vu le jour il y a plus de 800 ans, à la fin du siècle oublié. Peut-être que ce personnage existait à cette époque et a toujours agi en secret depuis, ou peut-être même qu'il est arrivé par la force il y a quelques années à peine. C'est juste de la spéculation, puisqu'en réalité on ne sait rien, et on en apprendra très certainement plus par la suite, mais ce personnage a l'air très hostile à ceux qui s'opposent au gouvernement mondial. Notamment Barbe Noire, la famille Nefertari, Poséidon, et même Luffy. On arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu ou même un commentaire, ça me soutient énormément. Je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18h, donc je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada